Salut, on se retrouve aujourd'hui dans un tuto un petit peu particulier qui est plutôt orienté pour les fans de jeux vidéo et plus particulièrement de création de personnages. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui c'est de vous montrer l'utilisation d'un outil qui a été développé par Epic Games qui est la société qui développe aussi le moteur de jeu Unreal Engine. Et l'outil que nous allons utiliser c'est MetaHumans Creator qui va vous permettre de créer des personnages 3D assez rapidement. L'intérêt surtout de cette formation c'est de vous montrer aussi comment à l'intérieur d'Unreal Engine on va pouvoir utiliser le nouveau plugin MetaHumans qui va vous permettre de ramener par exemple des scans 3D que vous auriez réalisés avec un téléphone portable par exemple ou encore des modélisations ou des sculpts qui auraient pu être réalisés dans des logiciels de 3D classiques ou encore dans ZBrush. Et vous allez voir qu'avec ce plugin MetaHumans qui est à l'intérieur d'Unreal vous allez pouvoir détecter la géométrie 3D que vous avez importé dans Unreal et vous allez ensuite pouvoir l'envoyer vers l'outil MetaHuman Creator pour vous permettre vraiment de faire des personnages qui vont être assez proches par exemple d'humains que vous pouvez connaître et vous pourrez faire le test par exemple avec des scans que vous ferez de vous même. Ensuite on verra qu'on pourra importer ces MetaHumans à l'intérieur d'Unreal et on a aussi la possibilité de l'importer à l'intérieur de Maya. Pour l'instant c'est assez limité en termes d'utilisation mais par contre pour les utilisateurs d'Unreal c'est vraiment un outil qui va être vraiment très intéressant. J'espère que cette formation qui va vous permettre de créer vos personnages 3D à partir de MetaHumans Creator et à partir de vos modélisations ou vos scans va vous plaire et je vous dis donc à tout de suite à l'intérieur de MetaHumans, d'Unreal et potentiellement de Maya aussi. Allez à tout de suite !